Bonjour à tous, je suis Joanne-Haleine Cornuèze et mon intervention s'intitule « La place paradoxale du spectateur dans la philosophie morale de Rousseau ». Je voudrais commencer par ancrer mon propos dans deux traits évidents de notre présent, que chacun a un bien à l'esprit et qu'il me suffira d'évoquer, non pas tant pour montrer l'actualité du propos de Rousseau, mais plutôt ce qu'il a à nous dire, nous qui sommes empêtrés, et je m'inclue bien sûr dedans, dans nos contradictions de moderne. Nous ne savons plus rien faire pour nous-mêmes, et chaque moment que nous vivons n'a plus aucune valeur à nos yeux s'il n'est partagé, vu, liké par les autres. Très parmi d'autres de notre société du spectacle, nous photographions, nous photographons ce que nous mangeons, et nous n'y goûtons que pour pouvoir dire que nous y avons goûté. Peut-être plus encore en ces temps déstabilisants, où la distance et le virtuel sont devenus la règle. Pour le dire en des termes un peu plus rousseauistes, nous ne jouissons plus de notre propre existence, nous n'en avons plus même le sentiment que par la médiation du regard d'autrui qui estime, note, commente ce que nous vivons. Pourtant, pourrait-on objecter pour Rousseau aussi, en tout cas pour le Rousseau d'avant la catastrophe, le bonheur n'avait de sens que s'il était partagé. Aussi, l'alternative ne peut pas être aussi simpliste que celle qui oppose le soi aux autres, le Rousseau solitaire, aux hypocrisies du théâtre du monde. Ce que je veux suggérer, c'est que ce sont deux rapports aux autres, impliquant deux rapports à soi, qu'il faut opposer, et non pas soi et les autres, ou soi et la société. Pour le dire autrement, c'est un autre rapport à soi et aux autres que celui d'une spectacularisation permanente de soi qui peut rendre possible un bonheur partagé et une jouissance réelle de son existence. Autre trait cruel de notre présent, nous sommes abreuvés d'images de la souffrance et des catastrophes qui affectent les êtres humains partout dans le monde. Ce qui suscite notre compassion. Mais qui n'a pas déjà été gêné par sa propre émotion ? Qui ne s'est pas senti coupable de l'éprouver sans pour autant qu'elle nous fasse agir ? Et qui n'a pas écarté ce sentiment de culpabilité en se disant qu'après tout, on n'était pas responsable de cette souffrance ? Dans un célèbre essai de 1993 intitulé « La souffrance à distance », Luc Boltanski se demandait déjà que faire de ces spectacles télévisés de la souffrance humaine dans le monde qui ne semble la plupart du temps induire que ce que Rousseau appelait pour sa part une pitié stérile, c'est-à-dire une compassion qui ne débouche sur aucune action, qui s'exonère à bon compte d'agir en envoyant un peu d'argent ou pire, se complait dans le spectacle misérable auquel elle assiste. Boltanski interrogeait alors la dimension morale de ce spectacle et faisait remonter, avec raison, cette interrogation au XVIIIe siècle. La métaphore du monde social comme théâtre n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau au XVIIIe, c'est que, je cite Boltanski, « L'accent n'est plus seulement mis sur l'acteur, sur le sujet social comme acteur, mais aussi ou surtout sur le spectateur, sur le sujet social en tant que spectateur. » Mais il me semble qu'au sein de cette réflexion passionnante, Boltanski donne à la philosophie de Rousseau une place ambivalente. Il en fait d'abord un représentant du préjugé dit antithéâtral qui consiste à fustiger le théâtre hume mundi des relations sociales hypocrites. Mais en ce sens, on ne voit pas ce que Rousseau apporte de singulier à cette critique ancienne. En outre, la distinction établie par Boltanski, selon laquelle il y aurait trois manières de parler de la souffrance, une topique de la dénonciation, une topique du sentiment et une topique esthétique, cette triple distinction me semble inopérante chez Rousseau parce que le discours de Rousseau s'inscrit dans les trois régimes ou plutôt ne s'inscrit purement et simplement dans aucun. C'est précisément dans le lien entre l'indignation et l'attendrissement et non dans leur opposition qu'une moralisation des sentiments est possible. Selon la juste place de spectateur que l'on adopte face à la souffrance, on doit pouvoir s'émouvoir, s'indigner et agir indissociablement. Mais Rousseau est très conscient des problèmes que cela pose et des ambivalences de cette place de spectateur, à l'inverse par exemple de Smith qui me semble beaucoup plus confiant dans les effets moralisants de cette place et du rapport spéculaire à autrui. Trouver un autre rapport à soi et aux autres que celui qui relativise purement et simplement le soi à l'opinion d'autrui et étouffe ou stérilise la pitié, voilà qui me semble être une tâche pour notre présent. Je voudrais commencer en restituant un paradoxe. Le point de bascule très célèbre entre l'amour de soi et l'amour propre est décrit dans le second discours en termes que je qualifierais de théâtraux. Je cite Rousseau, c'est page 169-170 de l'édition de la Pléiade. « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait et dansait le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent, devint le plus considéré et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le vice en même temps. » Fin de citation. « La naissance de l'amour propre implique un changement de regard. Le regard est tourné vers les autres mais animé du désir d'être regardé. L'effet de ce regard est la mise en spectacle de soi, le désir de se placer en position d'être vu et admiré et donc de placer les autres en position de spectateur de soi. On se met en scène et on désire assigner les autres à la place de spectateur. La naissance de l'amour propre marque le moment de l'institution d'un espace scénique qui organise les places des individus, la place de spectateur d'un côté, celle de comédien de l'autre. Chacun veut occuper le devant de la scène et que les autres le regardent. Ce qui est la contradiction même de l'amour propre puisqu'il est impossible que tous soient en même temps sur scène et spectateurs. Par conséquent, tout le monde est condamné au malheur. C'est réciproquement ce que dit la note 15 du discours. Je cite à nouveau Rousseau cette fois page 219 « Dans notre véritable état de nature, l'amour propre n'existe pas. Car chaque homme en particulier se regardant lui-même comme le seul spectateur qui l'observe, comme le seul être dans l'univers qui prenne intérêt à lui, comme le seul juge de son propre mérite. Il n'est pas possible qu'un sentiment qui prend sa source dans des comparaisons qu'il n'est pas porté de fer puisse germer dans son âme. » Fin de citation. « L'amour de soi dépend donc de la préservation d'une situation où l'individu est seul spectateur de lui-même. Il n'a pas pour cela besoin de vivre dans le désert. Il suffit qu'il ne se soucie pas de l'intérêt que les autres pourraient avoir à le regarder. Autrement dit, il suffit que les autres soient pour lui aussi les uniques spectateurs d'eux-mêmes et non des spectateurs d'autrui. L'amour propre naît d'une situation où les individus ne peuvent plus se regarder eux-mêmes que par l'intermédiaire du regard d'autrui. On comprend pourquoi Rousseau accorde une place cruciale, une importance cruciale à la question de savoir s'il faut un théâtre à Genève. La formation de nos sentiments et la moralité et leur moralité dépendent directement des situations dans lesquelles nous sommes placés et du type de relations qu'elles induisent. cependant, on ne saurait en conclure trop précipitamment que Rousseau rejette tout spectacle d'autrui quel qu'il soit, toute position de spectateur des autres pour s'enfermer dans une pure réflexivité sans médiation ou un pur rapport à soi sans relation aux autres. Il faut même aller plus loin et c'est là le paradoxe d'où je voulais partir, le sentiment doux qui est à l'origine de toutes les passions bienveillantes et des sentiments moraux et lui aussi décrit en termes si ce n'est théâtraux du moins disons spectatoriaux car il s'agit bien d'être le spectateur de la souffrance d'autrui et de s'identifier à elle dans un dispositif qui est à tout de celui de l'espace saine où je regarde un personnage dont je partage la souffrance en me mettant à sa place. Je cite à nouveau des lignes célèbres c'est page 155 Quand il serait vrai que la commisération ne serait qu'un sentiment qui nous met à la place de celui qui souffre sentiment obscur et vif dans l'homme sauvage développé mais faible dans l'homme civil qu'importerait cette idée à la vérité de ce que je dis sinon de lui donner plus de force En effet la commisération sera d'autant plus énergique que l'animal spectateur s'identifiera plus intimement avec l'animal souffrant Fin de citation L'être pitoyable au sens d'enclin à la pitié est bien dans une position de spectateur Pourtant cette place de spectateur ne saurait être la même que celle qui institue l'espace scénique donnant naissance à l'amour propre Car loin de rendre possible la compassion cet amour propre l'étoufferait C'est ce que j'ai choisi de nommer la place paradoxale du spectateur Aussi pourrait-on dire que l'enjeu de la moralité est tout entier compris dans la question du savoir-être spectateur et du dispositif qui met à la place du spectateur compatissant plutôt qu'à celle du spectateur envieux ou méprisant Ainsi je voudrais proposer l'hypothèse suivante La distinction entre l'amour de soi et l'amour propre n'a rien de substantiel C'est une distinction entre deux types de relations à soi et aux autres et entre les sentiments qui nouent ces relations Le point de bifurcation entre l'amour de soi et l'amour propre est dans la manière de regarder et d'être ou non regardé Ainsi la moralité dépend de l'art d'être spectateur et l'éducation morale est en un sens une éducation théâtrale ou en tout cas une formation de la disposition à se mettre à la juste place du spectateur A cette hypothèse je voudrais ajouter une hypothèse complémentaire en un sens l'amour de soi est perdu c'est une fiction dans la mesure où l'être humain est un être social il ne peut plus être le spectateur unique et absolu de lui-même cependant si cette fiction a une valeur heuristique et je dirais une valeur morale c'est qu'il s'agit grâce à elle de comprendre quel rapport à soi est absolument nécessaire pour développer des passions bienveillantes vis-à-vis des autres aussi la capacité empathique va-t-elle dépendre de la capacité à retrouver un certain type de rapport à soi et une certaine place de spectateur des autres cette place de spectateur qui fait naître les sentiments empathiques dépendra de situations qui permettent de neutraliser la réciprocité des regards de neutraliser le regard d'autrui sur soi et la conscience de la conscience qu'il a de moi pour pouvoir le voir dans la situation qui est la sienne indépendamment de la mienne et le regarder sans désir d'être vu sans désir de prendre sa place ou au contraire de s'exclure de sa place c'est-à-dire de refuser de se mettre à sa place mais ce spectacle de la souffrance à distance à ce qu'on peut appeler la pure place de spectateur pose alors la question de ce qui transforme la commisération en bienfaisance active ou au contraire qui rend ce spectacle stérile je montrerai dans un premier temps que l'amour de soi peut être défini comme un rapport à théâtral à soi à théâtral au sens du préfixe privatif et l'amour propre au contraire comme un rapport spectacularisé à soi je chercherai ensuite à montrer à partir d'un exemple tiré de l'émile que le lien entre l'amour de soi et la pitié est dans la préservation de ce rapport à théâtral à soi ou dans la neutralisation du rapport spectaculaire je chercherai enfin à montrer que cela n'est possible paradoxalement que grâce à la fiction autrement dit en quel sens le remède est dans les arts premièrement d'abord donc amour de soi et amour propre ne se distingue pas par leur nature substantielle mais par l'ordre des rapports projetés sous l'effet de deux types d'affection l'amour de soi pousse à considérer chaque objet extérieur en le rapportant à sa propre conservation et à son bien-être et ordonne toute chose relativement à soi un soi un soi considéré de façon absolue sans considération du regard des autres au contraire l'amour propre au sens strict naît de la conscience d'être vu ou entendu et ordonne toute chose par rapport aux autres à leur opinion et à leur estime d'un côté selon la dynamique de l'amour de soi l'être s'identifie à la place que la nature lui assigne et se contente d'évaluer les choses selon leur utilité réelle de l'autre côté selon la dynamique de l'amour propre l'être s'identifie à une place relative à celle des autres et à l'opinion que les autres en ont l'amour propre peut être défini par la perte de la pure place de spectateur en effet pris dans les méandres infinis des désirs de distinction le sujet est incapable de regarder une scène sans croire qu'elle s'adresse à lui il se croit toujours considéré par ceux qui le regardent ou souffrent de ne pas de ne pas l'être l'amour propre est incapable d'une pure contemplation pure non pas au sens où elle exclurait l'action mais au sens où elle s'abstrait de toute exigence de reconnaissance de la part de ceux qu'elle contemple pour être capable de pitié il faut regarder l'autre sans le rendre relatif à soi sans être pris d'emblée dans l'imagination de ceux qu'il pense de soi inversement il faut que celui qui souffre n'exprime pas sa souffrance pour le spectateur ne la théâtralise pas n'en fasse pas un spectacle mis en scène pour attirer l'attention d'autrui c'est ce qui explique que la pitié soit plus immédiate à l'état de nature car les rapports naturels sont exants de la suspicion que l'autre joue sa souffrance qu'il la faim ainsi le pur spectateur est réciproquement pur acteur c'est-à-dire non comédien mais ce pur spectateur doit se distinguer du pur spectateur tel qu'il est défini par Boltanski en un sens c'est bien ainsi que Boltanski définit la place du spectateur telle qu'elle prend naissance dans la réflexion morale au XVIIIe siècle le pur spectateur est je cite Boltanski pur parce qu'il est parfaitement indépendant de la scène qu'il contemple son engagement dans une interaction avec la représentation figurative qui lui fait face n'est pas symbolisé par un point de fuite allant jusqu'à lui ou par une frontalité cherchant en quelque sorte à accrocher son regard fin de citation sauf que ce pur spectateur de Boltanski est alors celui qui plutôt que de s'identifier à l'animal souffrant le met à distance plutôt que de se transporter hors de lui se campe à une place extérieure à la scène et si la question de son engagement se pose si la question de son passage à l'action fait problème c'est bien qu'en ce sens ce spectateur ne se sent en rien concerné par le tableau c'est ce que dit Boltanski or c'est précisément parce qu'il ne se sent pas concerné par ce qu'il voit c'est précisément parce qu'il ne se sent pas concerné par ce qu'il voit qu'il ne s'engage dans aucune action le pur spectateur tel que le définit Boltanski occupe une place qui pourrait être occupée par n'importe qui que n'importe qui pourrait venir remplir nous dit-il je le cite la constitution d'un pur spectateur est donc solidaire d'une séparation de la contemplation et de l'action ferme citation mais précisément le pur spectateur de Rousseau ne met pas la souffrance à distance il s'identifie à elle il se sent concerné par ce qui arrive mais concerné d'une toute autre manière que la manière dont il est concerné par l'opinion d'autrui autrement dit sa place de spectateur est pure au sens où elle fait abstraction du regard qu'autrui pourrait poser sur soi elle se vit dans l'époquée de son jugement ou de la conscience de la conscience qu'autrui peut avoir de moi mais elle n'est pas du tout pure au sens où ce serait une place anonyme que tout le monde pourrait venir remplir indifféremment et à distance du spectacle cette place est pure au sens où elle est niée le spectateur s'identifiant sans réserve à l'être souffrant mais pour que cela soit possible pour que le spectateur se mette à la place de l'être souffrant et non pas à cette place de spectateur à distance qui le protège et l'immunise il faut qu'il sente que cette souffrance le concerne qu'il la fasse sienne et pour cela il faut cultiver un autre rapport à soi que le rapport qui passe par la médiation du regard d'autrui être mu par l'amour de soi c'est ne pas être emporté par cette relativité spéculaire qui fait de chacun le miroir fantasmé de l'autre c'est en ce sens que le soi de l'amour de soi est un absolu l'individu ne s'imagine pas observé ou jugé il se veut le seul spectateur de lui-même c'est en ce sens qu'il s'exclut de la scène l'éducation naturelle a pour but d'instituer ce rapport à théâtral à soi-même comme connaissance de soi nécessaire au jugement moral et ce rapport à théâtral à soi est précisément une condition fondamentale du développement d'une pitié active dans un dans un deuxième temps je ne donnerai qu'un exemple mais il y en a il y en a bien d'autres de cette éducation d'un rapport naturel à soi dans l'époquée du regard fantasmé d'autrui j'ajouterai auparavant que lorsque Rousseau affirme que dans l'enfance Emile vit pour lui seul et ne connaît d'être humain que lui seul c'est au sens où il faut qu'il n'agisse que par l'intérêt naturel qu'il anime et jamais par le souci de la considération des autres mais il ne vit pas du tout sur une île déserte ce dont le gouverneur cherche à le protéger c'est de ce rapport théâtralisé aux autres il vit donc dans un monde sans théâtre sans mise en scène ce qui est bien sûr paradoxal puisque pour que cela soit possible il faut la mise en scène constante du gouverneur ainsi lorsque l'enfant se retrouve par malheur face au spectacle de la colère il faut empêcher que l'enfant se retrouve lui aussi à faire partie de ce spectacle empêcher qu'il monte en quelque sorte sur la scène et prenne part à la comédie qu'il se maintienne donc à la pure place de spectateur la colère est ici un spectacle je cite le terme du livre 2 de l'Émile page donc 328 un spectacle non pas tant d'abord parce qu'Émile en serait le spectateur mais parce que le sujet de la colère s'emporte au point qu'il n'accorde plus tant d'importance à sa passion elle-même qu'au signe de celle-ci et à l'effet ce sont les termes page 327 l'effet qu'ils feront ce n'est plus l'objet initial de sa colère qui lui importe mais son effet sur les autres la façon dont l'expression excessive outrancière de cette colère peut produire des effets sur autrui l'individu en proie à des passions impétueuses se fait comédien il se met en scène il surjoue pourrait-on dire ce qu'il ressent et c'est bien cela qui envenime la situation ainsi quand l'enfant assiste à je cite Rousseau une rixe entre deux voisines passons sur le caractère stéréotypé de la scène choisie par Rousseau deux voisines que Rousseau qualifie d'actrices il faut savoir neutraliser la scène au sens propre il faut savoir la dédramatiser or ce qui constitue la scène en spectacle ce n'est pas tant la scène elle-même que le regard qui la voit et qui l'interprète le regard du spectateur constitue la mise en scène par le sens qu'il lui donne or ici ce qui est déterminant c'est la réaction du gouverneur c'est le regard du gouverneur sur la scène qui instituera le type de spectateur que sera humide non seulement il faut que le gouverneur lorsque l'enfant le questionne démystifie la scène il faut que la scène soit sans mystère pour l'enfant il ne faut précisément pas qu'il suspecte un jeu de rôle ni les effets de l'amour propre le gouverneur propose donc à Émile une interprétation réductrice de la scène réductrice au sens où il réduit le moral au physique ces deux femmes sont malades mais en plus il faut que le gouverneur n'ait pas la vanité de se mettre lui-même en scène comme souvent Rousseau ironise sur le pédagogue qui verrait dans cette scène je cite l'occasion d'entamer un beau discours c'est-à-dire qui prendrait la situation pour prétexte d'un discours qui sous couvert d'édification morale de l'élève le pervertirait par le spectacle de la vanité qu'il offrirait et nous dit Rousseau c'est page 328 et point de beau discours vous pouvez de là tirer occasion de lui donner mais en peu de mots une idée des maladies et de leurs effets car cela aussi est de la nature et c'est un des liens de la nécessité auquel il se doit sentir assujetti fin de citation et alors grâce à ce lien entre des sentiments communs entre lui et l'être souffrant grâce à ce lien que le gouverneur a ainsi établi par son interprétation de la scène le petit Émile à sa pure place de spectateur telle que je l'ai défini précédemment le petit Émile s'identifie à la femme souffrante et éprouve pour elle de la commisération le terme est dans le texte mais ce n'est pas tout il faut que le gouverneur empêche que cette situation n'éveille chez l'enfant la conscience des effets qu'il peut produire sur autrui il faut donc empêcher qu'il ne prenne conscience qu'il peut être un objet de spectacle pour les autres car cela entraînerait un rapport spectacularisé à soi-même autrement dit l'éveil de l'amour propre car Émile je cite Rousseau Émile s'avançant vers la plus furieuse et lui disant d'un ton de commisération ma bonne vous êtes malade j'en suis bien fâchée à coup sûr cette saillie ne restera pas sans effet sur les spectateurs ni peut-être sur les actrices sans rire sans le gronder sans le louer je l'emmène de gré ou de force avant qu'il puisse apercevoir cet effet ou du moins avant qu'il y pense et je me hâte de le distraire par d'autres objets qui le lui fassent bien vite oublier fin de citation c'était page 329 le gouverneur en quelque sorte exfiltre l'enfant et le détourne de la conscience de l'effet que ses paroles produisent sur les autres aussi de cette scénette on peut tirer trois enseignements premièrement une scène n'est constituée en spectacle que par le désir de celui qui la voit et lui donne sens ce désir peut être une soif de distinction et alors il étouffe tout sentiment empathique on est incapable de rester à sa place de spectateur on veut soi-même être vu monter sur scène et voir l'effet qu'on aura sur les autres inversement on ne voit plus les autres que par les effets qu'il désirerait produire sur soi mais ce désir peut être aussi celui de donner sens à la scène par le sentiment d'un rapport commun qui relie non pas tant l'acteur au spectateur par une relation spéculaire et réciproque mais l'expérience de l'acteur à l'expérience du spectateur ce qui m'amène au deuxième enseignement pour s'identifier à autrui et éprouver de la compassion il faut pouvoir s'imaginer ce qu'il ressent j'imagine alors ce qu'il ressent dans la situation qui est la sienne parce que je sais ce qu'elle a de commun avec la situation qui est la mienne l'enfant est plein de commisération pour la femme en colère parce qu'il a déjà été malade il sait ce que cela fait d'être dans cette situation il peut donc se transporter à la sienne et compatir à ses souffrances troisième enseignement pour ne pas que ce sentiment du commun qui unit et identifie l'animal souffrant au spectateur à l'animal spectateur pour ne pas que ce sentiment du commun soit perverti par le désir de se distinguer il faut que l'individu dispose d'un critère de jugement des situations un critère qui soit extrinsèque à l'opinion qu'autrui en a c'est pour cela qu'aux yeux de Rousseau la logique du désir de reconnaissance ne peut jamais suffire à moraliser et si elle est livrée à elle-même si plutôt ce désir est livré à lui-même il pervertit le jugement il faut cultiver un rapport à soi qui dans l'époquée du jugement des autres me permette d'évaluer les situations en fonction du rapport que les choses ont avec moi indépendamment de l'opinion qu'autrui en a et c'est parce que je disposerai de ces critères d'évaluation que je pourrai ensuite à la fois m'identifier aux souffrances communes des êtres humains m'indigner de ceux qui les dénient et m'insurger contre ceux qui les causent résumons le développement des sentiments moraux dépend d'un rapport à théâtral à soi qui rend possible une connaissance disons naturelle de soi c'est-à-dire une connaissance de soi dans son rapport aux choses indépendamment de l'opinion des autres on accède à cette connaissance on n'y accède que dans des situations qui neutralisent la réciprocité des regards et la théâtralisation de soi cependant on est loin de conclure qu'il faut retourner à l'état de nature ou imposer un isolement non seulement vain mais inhumain à l'enfant il faut donc des dispositifs qui permettent cette époquée du rapport spectacularisé à soi autrement dit qui neutralise l'amour propre et alors que Rousseau semblait avoir congédié le théâtre c'est bien par des mises en scène constantes qu'il rend cela possible pour son Émile cependant pourrait-on dire ces mises en scène sont sans dommage pour l'enfant tant qu'il ne sait pas qu'elles en sont il n'y a donc rien là pour l'enfant qui éveillerait le sentiment d'un spectacle joué pour lui ou qu'il pourrait jouer pour les autres dans la célèbre mise en scène du jardinier Robert qui a quelque chose de très théâtral le spectacle c'est le terme page 331 le spectacle des fèves arrachées est bien un spectacle au sens que j'ai défini par le désir qu'on investit dans ce que l'on voit il se sent Émile concerné au plus haut point par par ce spectacle parce que c'est le fruit de son travail qui a été anéanti sous ses yeux mais si l'on peut tenter cette distinction ce n'est pas une scène théâtrale ce n'est pas pour lui une mise en scène il ne faut d'ailleurs surtout pas que cela le soit mais il y a bien au moins deux moments de mise en scène dans l'enfance d'Émile qui sont des mises en scène non pas seulement au sens où Émile serait malgré lui et à son insu le centre d'une mise en scène du gouverneur mais qui sont des mises en scène pour Émile lui-même et ce sera mon troisième et dernier point la première mise en scène que je voudrais rapidement évoquer est celle du spectacle du spectacle de foire page 438 spectacle de foire auquel Émile assiste et qui fait partie de l'éducation prémorale d'Émile prémorale au sens où elle est propédotique à la morale je rappelle brièvement qu'Émile assiste au spectacle d'un battleur qui fait mouvoir un canard de cire à l'aide d'aimant grâce à ses connaissances physiques Émile comprend les ressorts cachés de la mise en scène son amour propre l'incite alors à faire de sa connaissance un instrument pour briller aux yeux des autres et rivaliser avec l'homme de foire il se croit légitime à voler la vedette au forain en quittant sa position de spectateur pour monter sur scène et produire l'illusion à son tour or tel est pris qu'il croyait prendre par une ruse du battleur son orgueil l'orgueil de l'enfant est humilié puisque l'enfant voit je cite Rousseau le canard se moquer de lui et il subit les colibés des spectateurs le forain prodigue alors une leçon morale importante il montre à l'enfant que son désir de se donner en spectacle n'est pas équivalent au sien l'enfant était animé par un désir de gloire tandis que le spectacle est pour le forain l'instrument de sa subsistance pour l'un le spectacle est une profession endossée par nécessité pour l'autre ce n'est qu'un jeu vaniteux je cite Rousseau qui donne alors la parole au battleur qui a-t-il donc de si merveilleux dans l'art d'attirer un canard de cire pour acheter cet honneur au dépens de la subsistance d'un honnête homme fin de citation la leçon est donc la suivante la condition d'une juste satisfaction du désir d'être estimé en se distinguant des autres et de ne jamais chercher à le faire au détriment de la subsistance d'autrui Rousseau expose ainsi la symétrie radicale entre deux sortes de biens d'un côté ceux qui sont réellement utiles à la conservation de soi et que l'on peut qualifier de naturel de l'autre ceux qui sont relatifs au regard et à l'opinion d'autrui et que l'on peut qualifier de sociaux ou spectaculaires un même bien peut être naturel ou purement social suivant l'usage qu'on en fait avant de se presser d'étaler étourdiment ce qu'on sait avant cela il faut au moins s'assurer que la spectacularisation de soi ne menace pas l'existence d'autrui en l'occurrence Émile aurait dû savoir rester à sa place celle de spectateur mais précisément il faut que l'enfant puisse disposer d'un critère d'évaluation des biens et des arts en fonction de leur utilité réelle indépendamment de l'opinion publique or c'est une autre mise en scène qui lui offre l'occasion de former son jugement et de disposer ainsi d'un tel étalon de mesure essentiel à sa moralité dans un premier temps Rousseau semblait avoir congédié tous les livres et reprendre le topos chrétien des livres corrupteurs or si Rousseau semble rejeter l'identification théâtrale et romanesque à la manière des théologiens ce n'est en réalité pas pour remplacer tous les livres par le livre saint mais par un roman Rousseau ne désavoue pas l'identification fictionnelle parce qu'elle nous détournerait de Dieu ou du Christ au contraire il désavoue l'identification quand elle nous détourne d'un juste rapport à nous-mêmes lorsqu'elle corrompt l'amour de soi or retrouver ce rapport à soi-même n'est possible que par la fiction elle-même Robinson Crusoé est vous le savez le livre qui occupe l'enfance d'Émile l'identification à ce héros romanesque et ce qui permet à Émile d'atteindre imaginairement une norme naturelle Émile en se mettant à la place de Robinson va réfléchir ses besoins naturels et imaginer les meilleurs moyens d'y pourvoir ce qui m'intéresse ici particulièrement ce sont deux points premièrement la lecture d'Émile est active en ce sens qu'elle ne qu'elle le conduit à une véritable mise en scène dans laquelle il se prend pour son héros et agit comme s'il était à sa place mais deuxièmement ce n'est pas une mise en scène de soi au sens où il jouerait la comédie pour les autres il s'identifiait à ce héros sans spectacularité du regard sans spectacularité sans spécularité du regard et c'est précisément ce qui permet l'identification romanesque Jean Starobinsky avait souligné dans un article intitulé « Se mettre à la place d'eux » que le théâtre est le lieu d'une projection narcissique et de jeu de regard condamné par des prédicateurs comme Bossuet on peut dire que Rousseau reprend à la critique augustinienne de l'identification théâtrale le problème de la dimension spéculaire des regards le problème du désir de voir et d'être vu au théâtre l'acteur joue pour plaire au spectateur le spectateur se met à la place d'un acteur qui flatte son amour propre mais il voudrait tout aussi bien prendre sa place pour être lui aussi l'objet de tous les regards or ce redoublement spéculaire de l'échange des places est neutralisé dans le roman l'identification romanesque est à sens unique le lecteur se met à la place d'un héros qui par le jeu de l'illusion produite par la fiction ignore en quelque sorte la présence du spectateur c'est pourquoi là où le théâtre n'est plus pour les modernes qu'un jeu de dupe narcissique le roman peut former les dispositions morales l'identification romanesque permet de se mettre à la place du héros sans désirer prendre sa place il permet une identification sans désir d'être l'objet narcissique des regards et c'est ce qui rend possible une éducation morale uniment une éducation du rapport à soi et du rapport à autrui l'identification au héros au héros romanesque agit comme un antidote au poison de l'opinion et des préjugés sociaux dans une société inégalitaire la réciprocité des places est nécessairement factice et dénégatrice de leur asymétrie fondamentale la solution consiste alors à trouver un échange imaginaire des places sans réversion spéculaire ni spectaculaire parce que sa place de spectateur est niée par la fiction narrative l'enfant s'identifie au héros au point de devenir acteur lui-même ainsi ce n'est pas l'identification imaginaire en elle-même que Rousseau rejette ni même l'imitation mais une identification théâtralisée et spéculaire dissipant l'illusion bénéfique dont la fiction est porteuse le roman permet une identification à un héros transparent au sens où il ne feint pas la situation qu'il vit en ce sens le genre romanesque peut être considéré comme l'antidote à l'identification théâtralisée et distinctive des modernes le roman sait restaurer une forme de transcendance héroïque je conclurai en deux points d'abord j'ai essayé de montrer que la formation des dispositions morales dépend d'une neutralisation de la conscience de la conscience qu'autrui a de moi afin de retrouver un rapport à soi qui est essentiel à la formation d'un juste rapport aux autres ce rapport à théâtre à la soie est paradoxalement atteint par la fiction se mettre à la place du héros du héros romanesque et c'est le cas aussi dans la nouvelle Héloïse bien sûr cette identification est essentielle à la formation morale de soi par conséquent savoir se mettre à la place du héros fictionnel est essentiel à la formation de notre disposition empathique à nous mettre à la place d'autrui ensuite la fiction de Robinson a ceci de singulière qu'elle permet de former le jugement discriminant les besoins naturels de ceux qui ne tiennent qu'à l'opinion or ici je me permets de revenir pour conclure à ce qui fait notre présent le plus actuel puisqu'avec la crise sanitaire que nous traversons c'est la question des besoins essentiels qui a surgi je voudrais simplement terminer en disant non pas tant qu'il faudrait refaire le jeu d'Émile en nous prenant nous aussi pour Robinson afin de former ou réformer notre jugement sur ce qui est essentiel à nos existences mais plutôt noter que cette formation du jugement passe par un jeu fictif par un jeu de l'imagination et par une identification romanesque ainsi me semble-t-il ce que Rousseau montre plus que tout c'est que la fiction est essentielle à nos existences et quoi qu'il en dise les livres le sont à l'heure où nos libraires sont contraints de fermer leurs portes et les livres sont contraints et les livres sont contraints de fermer et les livres – Sous-titrage FR 2021